Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec le fond bleu fini à la pisse. Bon, il y a encore les plis, il y a encore tout ça. Donc, on se retrouve pour une vidéo de Mountain Blade. Mountain Blade, donc, si vous avez vu ma vidéo annonce pour le live de samedi prochain, j'ai fait un sondage pour savoir si j'allais le faire sur Mountain Blade ou si j'allais le faire sur Stardew Valley. Et il semblerait que les gens en ont un peu ras le cul de Stardew Valley, enfin pour l'instant en tout cas. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup, donc pour l'instant les votes favorisent Mountain Blade. Pourquoi pas ? Donc j'ai Viking Conquest, le dernier DLC avec tout l'univers viking, plein de nouveaux ajouts, etc. Et j'ai téléchargé ceci. Alors là je mets le suspense alors que ça sert à rien parce que tout est déjà dans le titre. Ceci est un logiciel de reconnaissance vocale pour pouvoir donner nos ordres directement à la voix, aux troupes, comme ça, faire vraiment le chef de guerre. Alors à la base, il est présent sur le Nexus, en anglais, tous les ordres sont en anglais, etc. Ça, ça vient d'un fichier XML, il suffit de modifier tout en français et ça marche parfaitement bien puisque la reconnaissance vocale se calque sur celle de Windows. Et si votre Windows est configuré en français, normalement la reconnaissance vocale aussi. Donc pour certains il faudra l'activer, pour certains il faudra configurer le micro, configurer la reconnaissance vocale en elle-même. Mais en tout cas, c'est présent, ça fonctionne. Il vous suffit d'installer Microsoft Net Framework 1.1 plus ceci, de modifier le fichier XML à vos souhaits, vous pouvez même donner des ordres complètement personnalisés. Par exemple, là ici on peut voir, je veux des prisonniers. A la base c'est utiliser vos armes contondantes, c'est-à-dire qui assomment, etc. Pour pouvoir assommer les ennemis et avoir plus de prisonniers, moi j'ai changé ça par je veux des prisonniers. Et pas de quartier, ils utilisent toutes les armes à disposition, on s'en fout ou on rentre dans le temps. On peut vraiment personnaliser ces ordres, par exemple devant ils vont avancer 10 pas, si je dis infanterie devant etc. Enfin bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on passe tout de suite à la démo. Donc voilà, on est sur Mountain Blade, on va tester ce petit léger ciel de reconnaissance vocale en bataille personnalisée. Tout simplement, on ne va pas s'emmerder à faire une campagne et tout le tintouin. C'est parti, campagne perso, bataille perso pardon, et faisons une petite bataille avec par exemple que de l'archer et de l'infanterie. On va éviter les trucs trop complexes pour le moment, en espérant que le logiciel de reconnaissance vocale fonctionne correctement. Prenons par exemple une bataille de siège en attaque, histoire de pouvoir être tranquille. Alors il n'y a pas d'autre carte que ça, non il n'y a pas d'autre carte, d'accord. Bataille navale, assaut côtier, assaut côtier, bataille... Ok, c'est le seul fort, très bien. Bah c'est parti, 30 hommes, 30 hommes, alors on va en mettre un peu plus va. Allez, on va foutre 60 de chaque côté. Voilà, 66 de chaque côté, c'est parti. Donc à la base, la touche configurée pour la reconnaissance vocale est une touche introuvable. Hop, 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 allez, c'est t'y part. Suivez-moi ! Suivez-moi ! Tenez la position ! Archers ! Tenez la position ! Voilà, donc là les archers ils vont s'avancer devant la franterie. Donc pour l'instant ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de répéter, il n'y a pas besoin de... voilà. Bon là je fais de la merde, c'est surtout pour montrer à quoi peut ressembler tout ça. Alors j'espère que ça capture bien parce que là je suis en fenêtrie et euh... Ah c'est un peu dégueulasse là. C'est le taux de rafraîchissement, je ne sais pas. En tout cas avec Inconquest, il y a des musiques géniales. J'adore les musiques. Infanterie. Euh... Serrez les rangs ! C'est bon ça ? Serrez les rangs ! Ça marche, ok. Suivez-moi ! Allez, il balance les japeaux et tout en même temps. On se prend des pierres, il nous lance des pierres dans la gueule. Bande de paysans ! Chargés ! Bon là je les envoie au casse-pipe, clairement. Voilà. Bon allez euh... Archer ! Chargés ! Ça fonctionne très très bien. Et c'est un push to toll comme je vous l'ai dit. Moi je l'ai configuré sur F, parce que F c'est une touche qui sert à rien. Enfin je crois. Ah si, c'est la touche action pour descendre ou monter le cheval, mais il faut regarder le sol ou qu'il y ait un truc décrit au milieu de l'écran. Donc ça ne gêne absolument pas. Voilà. Donc là ils se font des... Ah non, ouais, ils se font défoncer, ouais. Mais voilà, c'est surtout pour tester, pour vous montrer un peu... Allez bouffe ! 37 de dégâts infligés. 18. 4 dégâts critiques, ouais. Ah ça fait mal les javelots, hein. Ça fait plus mal que... que les attaques de corps à corps. On peut voir que les archers dans Viking Conquest, voilà, ils ont des frondes. Des arcs parfois. Des grandes frondes, enfin... C'est vraiment le... Ça n'a rien à voir avec le Mountain Blade de base. Là, ça fait vraiment Moyen-Âge, mais sombre. Et vraiment. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, l'IA peut... Même nous, on peut adopter des formations particulières. Mur de bouclier, etc. Ça, je connais pas trop, donc pour l'instant je m'en tiens aux formations de base. Qu'il y avait dans... Qu'il y avait dans le mode Vanilla. Il faudrait que je m'habitue un peu aux formations du Viking. Il y a les batailles navales, il y a énormément de trucs. Après ça, je ne peux pas faire une série de vidéos là-dessus. Ça risque d'être extrêmement long. Je pense réserver ça plutôt à des lives que je ferais un peu plus souvent. Une espèce d'aventure suivie en live. Avec pas mal de choix que les gens pourront prendre pendant le stream. Voilà, donc en tout cas le vote, le Strapol pour le live de samedi là, il est encore en cours. Donc soit Stardew, soit ça, c'est à vous de voir. Mais bon, j'ai pris les devants comme Mountain Blade est en tête de loin. J'ai été surpris d'ailleurs. Parce que du Mountain Blade, j'en ai jamais fait, quasiment. J'ai peut-être une vidéo dessus ou deux. Donc c'est vrai que j'ai été étonné, quoi. Allez ! Retraite ! Cessez le feu ! Retraite ! Mais il se... Ils ne savent pas ce que ça veut dire votre... Ah, ça y est ? Ça recule ? Non, il veut... Je crois que c'est parce qu'on est en mode siège qu'on ne peut pas s'échapper. Il n'est pas en campagne, donc ça sert à rien de s'échapper. Allez ! Non ! Ah ouais, ils ont explosé le bouclier. Ils ont explosé le bouclier. Voilà, ils sont contents, ils ont gagné. Allez, on s'en va. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je ne vais pas m'amuser à faire une campagne maintenant. Surtout pour montrer le logiciel de reconnaissance vocale qui est génial. Parce que, à la base, quand on sélectionne un groupe d'unités qu'on veut lui donner un ordre précis, il faut faire et fin... Alors, sélectionnez le groupe avec une touche 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, ordre de mouvement et fin. Après un autre ordre, donc suivez-moi, attendez ici, voilà. Ça va beaucoup plus vite en parlant. Et il y a quand même une immersion beaucoup plus importante. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut entièrement personnaliser. Par exemple, au lieu de retraite, j'aurais pu mettre barrez-vous ou... Au lieu de charger, je peux mettre saignez-les ou je peux en mettre deux. Je peux faire en sorte que charger, péter leur la gueule ou bourrer leur le cul, ça les fasse charger. Voilà, je peux faire ça si je veux. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je vous mets le lien vers le Nexus. Le lien vers le Nexus pour télécharger ce petit logiciel. C'est tout con à installer. Il vous donne deux fichiers XML. Donc, un pour Mountain Blade Napoleonic, un pour Mountain Blade Vanilla. Donc là, j'utilise le Vanilla. Pour Viking Conquest, ça ne dérange absolument pas. Et voilà, vous pouvez tout personnaliser. À la base, c'est en anglais. Vous remettez les mots en français. Ça fonctionne nickel. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous qui cherchez quelque chose... Enfin, une reconnaissance vocale avec Mountain Blade. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve samedi pour le live. Samedi soir. Alors, je verrai. Je vais prévoir l'événement sur YouTube bientôt. Je verrai vers quelle heure. Je pense que ça sera aux alentours de 19h que ça commencera. Et ça continuera dans la soirée. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A partager la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis bonne soirée et bonne journée. A la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. A tchao tout le monde. en jouant de nouveau.